Qu'est-ce qu'il lit ? Le soir de Pessah, l'admour de Gour et un soldat du Lécri. Nous sommes le 23 avril 1948 et ce vendredi soir débute la fête de Pessah. En Eretz-Israël, nous sommes à moins d'un mois de la fin du mandat britannique en Palestine et je vous laisse imaginer les tensions que l'on peut ressentir ici. A vrai dire, cela fait plusieurs mois depuis le 29 novembre 1947 et le vote de partage de l'ONU que les batailles font rage en Israël. Les trois groupes armés, la Haganah, le Lécri et le Hetzel sont positionnés un peu partout en Israël afin de protéger les populations et surtout se battre. L'un des endroits clés est bien entendu Jérusalem avec plus particulièrement la vieille ville. La population juive est assiégée dans le quartier juif de la vieille ville et seuls quelques soldats du Lécri et du Hetzel les protègent. Ce vendredi après-midi, David, soldat positionné au niveau du Shahar Yafo de la porte de Jaffa autour de la vieille ville est appelé par son commandant. « David, va fêter Pessah en famille ce soir, tu as une permission. La seule chose que je te demande, c'est d'être de retour à minuit pile à ton poste. » Une permission ? C'est magnifique ! Mais David en fait ne sait pas où aller, tous ses amis sont déjà partis. Il ne connaît personne à Jérusalem et surtout, il ne connaît personne qui habite près de la vieille ville afin qu'il puisse revenir à l'heure, à minuit, à la fin du cédère. Un ami lui conseille de se rendre à la Yeshiva d'Etsraim, rue Yafo. Là-bas, il trouvera sûrement quelqu'un qui pourra l'accueillir. À la tombée de la nuit, David quitte son poste et se dirige vers la Yeshiva d'Etsraim. Sur place, il demande « Où est-ce que je pourrais être invité pour le soir du cédère ? » Mais voilà, à ce moment-là, les gens n'ont pas beaucoup de nourriture à offrir aux invités. On lui conseille alors d'aller à quelques rues au coin de la rue Sfatémet et de frapper à la porte. Là-bas, il trouvera une famille pour l'accueillir. Le jeune David va suivre son conseil et va se retrouver devant cette porte. Il y frappe. Un jeune enfant ouvre la porte, un peu surpris. Il voit un soldat en uniforme. Mais qu'est-ce qu'il veut ? Mais très rapidement, le chef de famille vient le chercher et l'assoit près de lui. « Kol ditsrihi teviifsar » « Que toute personne qui a besoin vienne s'asseoir avec nous et fasse le Pessah. » David ne le sait pas, mais il vient d'être invité par le rave Avraham Mordechai Alter, le célèbre Admour de Gour. Et d'ailleurs, comme il est venu les mains vides, l'admour de Gour va lui donner une agada dont la couverture est faite de bois. David va passer un céder mémorable, lui jeune, tzabar, laïque, entouré de ses chassidim de Mea Sheharim. Perdu dans la célébration de la fête, il ne se rend pas compte de l'heure. D'un seul coup, il est minuit moins le quart. Dans un quart d'heure, il doit être à la porte de Yafo. Se levant d'un coup et remerciant ses hôtes, il attrape la agada sans s'en rendre compte et se dépêche et se met à courir en direction de la vieille ville. En arrivant au niveau du bâtiment de la poste rue Yafo, il entend un sifflement, puis deux, puis trois. Un sniper arabe est en train de tirer sur lui. Il va tenir très fort contre lui la agada, va redoubler d'efforts et va se dépêcher et arriver à son poste sain et sauf. Enfin arrivé, David se rend compte qu'en fait, il a pris la agada avec lui. Quand il la regarde de plus près, il voit qu'une balle qui lui était destinée s'est logée dans la couverture de bois de la agada. David a survécu à la guerre d'indépendance et ensuite fondé une famille. Et chaque année, au moment de Pessah, la famille se remémore les miracles de la sortie d'Egypte du peuple juif. Ainsi que le miracle personnel, lui de David. Car à chaque génération, des ennemis se lèvent pour nous détruire. Et le Saint béni soit-il, lui, nous sauve de leurs mains.